Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci 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 Donc là, je vois que c'est 14, 2, ça, je n'ai pas de prix, donc je pense que... Ah, c'est que la boîte. Voilà, je ne sais même pas si c'est dit au cas où ça intéresse. Et du coup, ceux-là, ils sont en combien aussi ? Là, je vois 25, et là, il n'y a pas de prix. C'est gratuit, ça. Non, c'est parce que c'est 25 les deux, peut-être. Peut-être, en plus. Ah, c'est possible, là, c'est possible. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Ah, la boîte, elle est cassée. En plus, les boîtiers, ils sont petits. Elle est cassée, oui. Mais je n'en ai aucune idée. Je vous avoue, je ne sais pas. Voilà. Là, il y a le jeu devant. Oui, dedans, il y a, ils sont tous les deux. Sur la... Ouais, je sais qu'il a dû rejoindre une boîte entière, et une, il n'y a que le jeu. Ouais, il faut que je ne les ai pas amenés à Easy Cash, là, oui. Vous savez, ils enlèvent les rayures, là. Ils enlèvent les rayures, là. Je n'ai pas eu le temps, mais... Et celui-ci, il est propre, là ? Bon, en fait, c'est pas... Celui-là est pas mal, ouais. Ouais, celui-là, il est plus propre, quand même. Celui-ci est bien habillé, là. C'est pour ça, je pense qu'il a rajongé la boîte cassée, et le... Ouais, je pense aussi, ouais. Et le... Ça t'intéresse, toi ? Non, moi, non, tu peux y aller. Je ne connais pas la cote des deux, entre... Mais je sais qu'il l'a regardée sur un... Ça me semble un petit peu trop cher, je pense, surtout par rapport à l'état, en fait. Mais les couacs arenas, je crois que c'est 10-15 balles, la cote, j'ai regardé, si... Je pense qu'à mon avis, ça doit être ça, je pense, parce que sinon... Bah, sinon, j'aime bien, ouais. En déco, j'aime bien, je trouve ça stylé. Moi, j'en ai un Elmo qui fait de la guitare à la maison. C'est vieux, il est vieux, celui-là, en plus. J'en ai un à la maison, un plus grand, un peu. Ah, celui-là, il est d'origine, en plus, ouais. Mais il est marrant. Quand j'envoie, j'en prends toujours, j'en ai, carrément. Pour la collection. Voilà. Foot, foot, foot. Foot, foot, foot. Foot. Foot, foot, foot. Et t'es dit que les positifs sont classiques, oui. Oui, les positifs sont classiques. Joran, vous voulez voir des combien les jeux ? Un euro. T'as intéressé ? Non, ça va, je suis un mot ici. Après, on regarde si il est propre, après, c'est toujours une génération, c'est pas mal. C'est des trucs de marionnettes, avec des têtes de marionnettes. C'est marrant, hein. Ouais, c'est l'impression. Même au déco, je pense que c'est petit. Ouais. On les a mis quand on veut. C'est bon. C'est sympa. Vous me demandez ça combien ? Combien ? Les têtes. 5 euros. C'est originaux. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Des petites bagnoles sans permis. Ah oui oui. Ils sont à 3 euros en France. D'accord ok. Ok ok. Je ne me casse rien. Tout ce qui est cassé c'est payé. Ne vous inquiétez pas monsieur. T'as vu ? A l'époque ils faisaient des sacrés jouets. Ah oui. Et puis maintenant. Maintenant quand tu vois leurs conneries en carton. Ah bah oui carrément. Carrément. Il faut les prendre un kilo chez Quick. Non mais c'est vrai. Quand on voit aujourd'hui leurs conneries en carton. Il n'y a plus rien maintenant. C'est terminé ça. Et ça c'était quand même des beaux jouets. Ouais. Maintenant c'est fini ça. Désolé je vous embête. C'est le prix qu'il y a dessus là ? Oui. D'accord. Ok. Ça marche. Merci beaucoup. D'un côté à un autre. J'espère que c'est le prix. J'ai l'impression qu'il y a les tarots. Ils sont assez... Il n'y a rien pour maté au dommage. Bonjour vous voulez vendre combien les jeux ? Tout le monde. Bonjour. Alors celui là il est à 25, 20 et 10. D'accord ok. C'est génial. Ah bon... Quoi ça ? 25. Je suis là 25 oz. Et 10, celui la 10. C'est peu cher. c'est déjà plusieurs mais monsieur vous rendez ça convient 12 ok ok merci bonne vente à vous vous voulez vendez combien les jeux ? ah pardon 5 euros de jeu PS2 4 et 10 ça je vais avoir et un PS4 du coup bon ok merci bonne vente à vous vous voulez la regarder ? bon bah ça serait bien si c'est possible vous avez des jeux peut-être aussi ? moi je veux bien voir les jeux aussi ça vous dérange pas merci il y a PS3, il y a PS2 je veux bien tout voir, je veux avoir la caisse vous voulez vendez combien des jeux madame ? ça dépend c'est entre 5 et 10 donc il y a encore un jeu sous blister il y a une manette en place il y a une manette ? il y a une manette ? oui d'accord je vais les avoir ceux-là hop je vous les range les ai tous merci en tout cas tu veux que je prenne une manette ? je sais pas si elle fonctionne hein c'est vrai elle fonctionne pas ouais c'est possible t'as du S ? tu peux me donner ? ouais t'as du S ? 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 j'en ai pas de moi tu peux me demander t'as du S ? 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 je pense que les petits souhaits aujourd'hui c'est bien ouais c'est marrant je vous le prendre moi je suis pas très c'est parce que je vais dans ma vitrine que j'accroche pas c'est bon et le fond de la baisse avant qu'ils jouent à l'ignite voir des combien ça 3,11 bien sûr un truc à friction vous voulez voir des et cela aussi la petite pochette ok 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 vous avez que ça en jeu de toute façon oui j'avais déjà blessé chanel mais ils sont repartis moi j'ai du ps3 dans les mains peut trouver des trucs ouais ok c'est bon alors je vais regarder l'autre côté c'est bon les clés Je vais les chercher dans ma poche Je vais déjà prendre ceux là, ces trous là, donc c'était 2, 3, 4, je peux prendre ceux là Et ça vous dérange pas de mettre celui-là de côté, juste 5 minutes, je vais aller voir mon... Elle fonctionne Je disais, il faut changer les piles J'ai pas eu le temps, mais elle fonctionne C'est souvent le sujet Elle est hyper légère pour une diesel Elle est hyper légère pour une diesel Pourtant c'est une vraie joie Je le vois, je le vois Je le vois, je le vois Sur les phrases, en général le logo il est beaucoup plus petit que ça C'est vrai ? Je sais pas, je lui dis que je n'ai pas bien Après les piles C'est pas mon truc Qu'est-ce que 15 euros ça vous irait ? Car je vous la prends Car je vous la prends Il faut changer les piles, la pile c'est un peu plus d'une dizaine d'euros, c'est 12 euros Il faut dire 17 Il faut dire 17 Ouais, 17 c'est bien, allez Merci à vous C'est à cette dame C'est à cette dame C'est celui-là que... Non Bah justement, celui-là je ne savais pas, c'est pour ça que je t'appelais J'ai demandé à la dame de te mettre un jeu de côté au chaou Bah ouais, ouais Et l'intercept j'ai hésité mais je me suis bon à mon avis, je l'avais pas J'avais que celui-là, j'ai que celui-là C'est à cette série-là que j'ai commencé à battre Ouais, c'est ça C'est un Fantasmagorie ça C'est génial ça Ils ont ressorti un jeu C'est génial ça, Fantasmagorie J'ai adoré quand j'étais plus jeune C'est des... Mais normalement il n'y a pas une bouteille avec celui-ci Il me semble, hein Il me semble qu'il y a une boîte avec celui-ci Chari 8, c'est pareil Ça suffit de... Des vidéos tuées Regarde ce qu'il y a Je crois que j'ai les 3 premiers il me semble Hardline... Alors c'est vraiment mon gars Les GPC ça dépend lequel... Collection Sky Ouais Voilà Vous faites un petit prix si je vous en prends trois ? Ouais, je te voulais faire un goût Ouais, ok, bah c'est cool, merci Allez, 4, 5, 6, je vais prendre ceux-là Allez, hop Si tu vois, il est marrant, j'ai jamais vu un... Air Sword Gym, ah ouais, c'est pas mal C'est quoi cette blague ? Bonjour Bonjour Vous faites trop bien les petits... Il y a les prix au-dessous D'arrière, il existe... Trop trop belle... La biarte La biarte... Mais je pense que j'ai tout en fait Pas moi aussi Celui-là c'est sûr, ça c'est sûr Ça c'est sûr, ça c'est sûr T'as un petit sac Dans l'autre jour, attends, je vais regarder Il est 34 Wano Wano Moi je les ai pas faits non plus Les... Je regardais les prix Il y a déjà un moment Ils se vendaient sur internet Mais bon, on peut discuter Ouais Je sais qu'il y en a un qui était plus rare que les autres Celui-là Après c'est toujours pareil Est-ce qu'ils fonctionnent ? C'est la vraie question C'est ça Bah je sais pas Tu vois, il y a des taches de... C'est toujours pareil Si ça marche pas, t'es baisé quoi C'est celle pour un 50 mon coup et tout Ouais C'est peut-être pas mal Il y en a qui sont dans les boîtes depuis... Vous avez pas les boîtes cartonnées ? Non, je fais le fissi depuis... Dans le temps, il joue avec... Je pense que Bumbleville a foutu en l'air... Non, il a été vendu le jeu Oh, il a vendu ? Ouais, 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 il a été vendu Ah bah regardez, c'est eux, vous êtes jo... Si t'as pas tout qui t'intéresse... Ah bah ça raconte le lot, on va vous le prendre Ok Il y a le petit pâcle Ok, ok Vas-y, viens, Nico J'y connais tellement rien Ah déjà, c'est que des vrais Il y a pas de fausses Ça c'est une fausse Ça c'est une fausse Mais quand tu le sais ? Bah... C'est la brillante Ouais, il y a plein... Tu peux pas... Il y a pas photo quoi pas ? Ah si si, moi je peux... Moi j'ai pas me planter cette fausse Ça c'est... Ça c'est pas mal Après il faut parler précausse, faut pas aller Non monsieur, vous les vendez combien les livres ? Les petits c'est deux, les gros, quatre D'accord, ok Et... Allez-y, allez-y Allez-y Vous la faites combien la télé ? Euh... On l'a fait euh... On l'a fait euh... On l'a fait euh... On l'a fait euh... 30 ans Non, non, non Il y a qu'un seul... Il y a qu'un seul... Un peu de monde derrière en peritemme Ouais 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 Regarde ce que je trouve jamais Ouais, ouais Ouais C'est des ouais, là Y'a une chiara aussi, t'as vu ? Oh vas-y, je check hein Juste pour regarder... Moi je regarde juste le truc Bon, c'est quoi, c'est de couleur ? Bah c'est le... C'est celui de squelettor Hein, d'accord, ok Et il manque sa sel on voulait vendre et combien sur les personnages alors c'est vers les deux du coup c'est ça voilà c'est ce qu'il m'a dit voilà comme ça vous savez c'est pour ça que j'ai permis comme vous m'avez super au moins vous êtes je vais attendre quoi bah comme monsieur m'avait dit qu'un je pense qu'il n'y prendra pas je peux pas je vois avec c'est vrai les deux pour eux 20 c'est pas trop cher ouais non en fait si c'est pour ça que je les ai repositionnés parce que vous les preniez oh oui oui de rien mais l'année dernière vous les avez déjà mis en rente je me souviens bien oui possible c'est possible c'est parce que depuis j'en ai rien j'ai un petit garçon c'est pas facile ça me rappelle mon petit vous le vendez combien c'est un nouveau symbole je vais le prendre parce que quand mon fils était petit il ya un seul truc qu'il calmait c'est le livre de la jungle c'est le c'est le seul film qui a regardé dedans et tu l'entendais je vais mettre en machine normalement il s'accroche il s'accroche encore ouais c'est ça pour le laver mais il est vieux s'il vous plaît bah oui il vendait ça à l'époque j'ai vu il ya des tickets de disney bonjour vous voulez voir les combats les jeunes d'accord ok je l'ai après celui-là je sais pas si elle va aimer en fait je suis pas marié parce que j'ai ils sortent il y a pas longtemps je prends ça bonjour excusez-moi c'est combien vous rendez combien ça vous rendez combien les gens c'est là c'est la voie il n'y a pas l'emballage qui va avec non il ya normalement une voie c'est du coup tu peux même pas savoir si c'est les bouquins qui vont avec si 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 c'est vous t'es sûr je crois que c'est quasiment tout le monde les mêmes je leur boîte 5 euros c'est quoi j'ai jamais vu tout c'est dommage que celui-là il est mort il a trouvé celui-là en fait tout ce que je demande non je rigole c'est ce que tu regardes le plus cher quoi ouais c'est ça ça va aussi ça avec le aïe pas moi je suis le fâle tu peux la regarder ouais ouais ça c'est une belle vous la vendez combien 120 vous n'avez pas la boîte je crois que c'est quoi je vais peut-être la prendre un petit c'est la journée de la gamme gear ouais c'est l'acteur je pense vous avez le cd la boîte c'est quoi c'est quoi c'est le cd c'est que je pense je pense aussi vous la vendez la boîte non c'est quoi Il faut prendre au côté. Même salle d'un côté, il y a le marchand de Moriopard. C'est pas cher. Il faut pouvoir assurer de l'étend. Je me suis rendue compte qu'il en a un bain de léau. Il y a aucun sacbril. C'est bon. Il ne y a aucun sac. ouais si c'est pas de l'internet pour vous souvent ça vous le stand monsieur bon débat consomme combien la conscience et c'est pas trop elle est complète de les câbles et tout 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 complet la boîte aussi dans la boîte non 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 j'ai fait un plus je sais pas que c'est juste que ça rajoute le plus à la consomme j'aurais dû faire c'est juste pour la collection et disons c'est rare où il laisse les boîtes il faut toujours demander c'est j'aime c'est de demander à taille t'es où ici tu as la boîte la boîte de l'été doux ne faut jeter jeter c'est là vous l'aurez des courrières c'est là taille 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 nintendo le petit ça c'est parce que c'est vintage ouais vous filmez pas non que ce qu'il y a là que ce qu'il y a là arrête si c'est vrai non c'est pour nous youtube il faut pas me passer le filet sinon je pense que c'est une plainte pourtant t'es beau gosse non non pas beau gosse non 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 j'aime pas non non t'inquiète y'a pas ton visage même s'il y a quelqu'un de la presse qui vient ici avec le métro je dis écoute moi ma tête j'aime pas ma trousse qu'elle passe à la télé c'est pas question que je suis pas beau ou quoi que ce soit c'est comme ça non 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 il y a le respect mais il y en a déjà qui a un ils vont aller tout de suite prendre le métro mais moi j'aime pas non 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 j'ai mes dons des arbres ah ouais il faut rigoler au matin mais ce serait quoi son dernier prix au chef son dernier prix à son dernier prix il ya pas il ya de même 25 20 mais l'écran il est réel c'est ce qu'il ne fait pas c'est la tâche c'est la tâche c'est la tâche tu la vois la tâche il ya un jeu dedans c'est le soleil qui a dû frapper sur l'écran assurement ok ok tu sais quoi ça il y en a plus alors c'est Jocke Sean j'ai même pas qu'ils a fait du finata sur l'edas je connais pas la tâche c'est la tâche c'est ça de la tâche je me suis j'ai fait bien oui je vous avais décorocused la console 50 d'accord à la saison des vides greniers c'est vraiment exceptionnel qu'est ce que j'adore cette période où on va commencer à peu près au mois d'avril vous c'est un peu plus dur avril mais c'est un peu tendu et à partir de juin ça commence à devenir intéressant c'est un peu ce qui s'est passé cette année avec des vides greniers qui était vraiment pas ouf sur les premiers temps et qui commençait à me désespérer et puis là c'est la dernière semaine vraiment vraiment génial que des belles trouvailles et puis aussi des belles rencontres parce que sur les vides greniers on croise aussi les abonnés qui viennent discuter avec nous et avec qui on a le plaisir de partager soit une discussion pendant le vide grenier soit même de faire le vide grenier ensemble d'ailleurs si vous croisez si vous avez envie ben venez discuter il n'y a aucun problème au contraire ça fait toujours plaisir et puis aussi on rencontre aussi des collègues youtubeurs finalement c'est cette année j'ai eu le plaisir de croiser la route de tonton donc nico et puis on a même décidé ce week-end de faire une brocante ensemble et franchement c'était génial et encore merci à toi nico tu m'as proposé de venir me chercher de me ramener et puis on a fait toute la brocante ensemble les brocantes parce qu'on en a fait deux et quel brocante franchement quel carton on a trouvé tous les deux des superbes pièces vous l'avez vu le lot gamejear le lot enfin le lot la gameboy advance sp des figurines des jouets et surtout une superbe pièce qui rentre dans ma collection et je suis très content parce que je la voulais depuis longtemps j'avais pas envie de mettre une grosse somme et finalement je les trouvais à un superbe prix et je suis vraiment très très content et en plus enfin voilà avec nico on a vraiment fait des très 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 belles rentrées vous verrez aussi dans sa vidéo avec des plans différents bien évidemment mais on a vraiment trouvé des belles choses et il y a aussi certains stands où on était l'un sans l'autre et du coup vous aurez forcément des images différentes dans les deux vidéos mais en tout cas merci encore nico c'était vraiment une super matinée on s'est bien marré et je suis très très content de tout ce qu'on a pu trouver ensemble voilà ça montre qu'en 2024 on peut encore lever du très très lourd et donc c'est vraiment 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 cool voilà je vais vous présenter un peu les trouvailles tout ce que j'ai pu rentrer on va commencer un petit peu par les jouets les figurines j'ai aussi des cadeaux de nico donc je voulais présenter et puis après je couperai je reprendrai parce qu'il faut que j'aille chercher ce que j'ai pu ranger en haut dans les trouvailles qui sont déjà rangés dans la collection donc je ferai une petite coupure et je reprendrai pour vous montrer un petit peu tout ça donc on va commencer par tout ce qui est jouets et figurines on va commencer je crois que au tout début du vide grenier je trouve ça en fait ça apparemment des figurines qui s'accrochent aux doigts alors on doit des gosses parce que dans les dans les miens c'est un peu plus compliqué voilà et cette figurine bon j'ai enlevé la pile malheureusement qui ne fonctionne plus apparemment elle est elle est un peu animée donc elle fait du bruit elle tourne sa tête voilà donc c'est plutôt pas mal j'ai payé ça seulement un euro et du coup ça ça ira dans la vitrine avec les figurines de jurassic park ensuite j'ai trouvé donc ce fantasio qui est vraiment très joli voilà j'ai dû payer ça un euro franchement je me souviens plus exactement du prix payé mais voilà donc ça ça ira par contre sur l'étagère avec les bandes dessinées spio et fantasio j'ai trouvé donc ce petit mario sur lequel on a bien rigolé avec nico parce que j'ai toujours pas compris le but du fonctionnement de son bras mais bon voilà on s'est bien marré avec nico j'ai payé ça 50 centimes et voilà donc ça ça ira dans la vitrine côté nintendo et puis j'ai trouvé aussi un sachet dans lequel il y avait plein de figurines et c'était un sachet de à 1 euro voilà il y avait celui là qu'il y en avait un autre où nico a pu faire aussi des petites trouvailles donc pour un euro j'ai eu donc ce petit bonhomme ce playmobil qui doit vraiment pas être récent par contre un ambulancier ici ce petit lapin alors je crois qu'il n'a rien de noté non rien de noté nulle part il est très sale mais je l'ai vu sur je l'ai vu sur internet et je vous mettrai du coup son nom je ne sais plus exactement il me disait quelque chose mais c'est un peu le bugs bunny de wish un finalement un pèse blanche neige est regardé aux surprises bon bien sûr je les garder exprès pour la vidéo mais je vais jeter il ya encore le pèse de l'époque et là mon pote le pèse de l'époque il doit avoir un goût vraiment immonde puisqu'il est complètement marron voilà donc société pour la petite anecdote ça nous a fait marrer donc ce pèse de blanche neige alors je crois que j'ai regardé c'est du début des années 2000 il me semble donc corriger corriger moi si je me trompe et puis ici on dirait un peu les ancêtres des animal crossing voilà et ça c'est pareil c'est des jouets assez anciens alors il me semble que c'est des legos je viens de m'apercevoir d'ailleurs que le pingouin il manquait un bras voilà c'était vraiment des petites bricoles qui avaient en sachet en fait moi j'ai pris le sachet à 1 euro pourquoi pour ça pour la panthère rose et puis voilà quand vous voyez quand vous la regardez bien vous dites quand même que c'était des jouets assez joli et vraiment bien fait et en fait c'était des jouets qui venaient de quick et aujourd'hui on a des cochonneries en carton dans la plupart des fast-foods alors qu'à l'époque ils étaient très très beaux jouets en plastique donc je veux bien le côté écolo je veux bien mais c'est quand même dommage parce que franchement ça c'était vraiment de la qualité pour à l'époque pour un menu on avait ça et aujourd'hui vous avez deux ou trois puzzles en carton qui n'ont aucun sens donc c'est vraiment dommage et puis j'ai trouvé aussi ce petit schtromp je crois que j'ai payé 50 centimes ou un euro je serais pu vous le dire je sais même pas s'il est sur les images bon il est très 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 sale faudra vraiment le nettoyer à fond mais bon voilà ça ça ira aussi avec ceux que ma femme avait étant plus jeune on va continuer avec les cadeaux les cadeaux parce que maintenant à chaque fois que je croise nico me faire un cadeau ça fait super plaisir donc on échange des cadeaux à chaque fois donc merci à toi nico je vais rentrer dans les vitrines et ça c'est vraiment un produit intéressant que j'aurais pas pensé collectionner mais franchement quand on en trouve sur la thématique que j'aime bien va forcément si j'en trouve d'autres je les prendrai donc ce sont des fèves de sonic voilà donc officiel il ya le logo ici sonic et une deuxième voilà qui est plutôt en mode halloween avec sa petite citrouille et toujours donc avec le logo officiel franchement super sympa merci beaucoup nico ça va aller dans les vitrines que tu aurais l'occasion de voir quand tu reviendras à la maison ensuite en termes de trouvailles sur le mot de grenier autre que les jouets j'ai trouvé trois mangas pour mon fils les sky high survival donc je les avais trouvés j'en avais trouvé trois les trois premiers ici je rentre donc le 4 le 5 et le 6 et il ya fait plus une semaine ou deux j'avais trouvé le 1 2 3 donc ça c'est cool parce que franchement ces temps ci en tout cas cette année j'arrive à trouver assez facilement de quoi compléter les différentes collections de matteo à moindre prix puisque finalement j'ai payé ça 8 euros les trois pour 8 euros c'était 3 euros pièce ça faisait neuf euros j'ai demandé s'il faisait un petit prix donc il m'a fait un petit prix il m'a proposé 8 euros bon j'ai pas rechigné parce que encore une fois à 8 euros c'est le prix de pain voilà trois mangas pour le prix d'un c'est plutôt une bonne chose on fait une petite parenthèse vite fait sur les huit sports que j'ai pris pour compléter les pas que vous l'avez vu dans la vidéo ça n'a pas vraiment intérêt c'est dû à un euro voilà c'est décédé en général qui sont griffés que je resurface et que je mets dans les packs parce que j'ai quasiment je crois que j'ai tous les pas cuits doit manquer un seul voilà donc voilà ça permet de compléter parce que en général ces jeux là ils sont plus dans les packs donc c'est plutôt une bonne chose un autre jeu que j'ai payé un euro et je l'ai pris parce que ben voilà parce que c'est c'est sonique donc c'est dans la thématique de la collection et je l'avais pas en classique vous allez dire c'est de la collectionnite c'est un peu débile oui c'est débile mais quand on collectionne on a aussi des tocs c'est le sonic génération en format classique il est complet et la personne me l'a vendu un euro donc un euro c'est vraiment un super prix où il y a une boîte à changer un cd qui a vraiment morflé je sais pas si vous allez voir mais il est dans un état catastrophique c'est pas grave j'ai une resurfaceuse et j'ai payé ça un euro donc il y a aussi ici la jaquette qui a pris un coup bon voilà un euro c'est vraiment un très bon prix ensuite je vous disais que je faisais pas les fèves maintenant je les fais pas même par contre j'ai pris ça en monnaie d'échange ou à la limite pour pour les revendre à quelqu'un qui ça pourrait plaire plus qu'à moi moi j'ai pas voulu le laisser c'était un coffret collector de 11 fèves plus une dorée or voilà et c'était donc le lot pour deux euros c'est encore emballé alors le plastique à quelques nions mais globalement ça n'a jamais été déballé donc à 11 fèves dont une inédite dorée à leur fin voilà donc j'ai payé ça deux euros si si ça intéresse quelqu'un dans le cadre d'un échange prioritairement contre un petit jeu vidéo ça peut être intéressant petit jeu de vidéo de ps4 par exemple moi ça peut m'intéresser n'hésitez pas à me contacter si vous êtes collectionneur de fèves et si ou si vous êtes collectionneur d'astérix ou si vous êtes collectionneur de fèves astérix voilà la boucle est bouclée ensuite sur cette même brocante puisque tout est sur cette première brocante ici toutes les trois et que j'ai eu sont sur la même brocante mise à part ici ce petit mario mais c'est quelque chose à 50 centimes donc ça changera pas la face du monde vous l'avez vu on a trouvé un lot de malades sur game gire et franchement ça fait très plaisir de voir ça en brocante c'est tellement rare je disais il ya deux semaines du game g on n'envoie jamais en brocante et boum ça tombe et ça tombe au moment où on arrive c'est à dire que on fait toute la brocante on croise pas mal de chineurs de jeux vidéo et on s'engouffre dans une rue où où nico bloquent sur un stand assez longtemps un stand où la personne vendait des cd audio et nico est resté très longtemps sur le stand puisqu'il y avait plein de choses qui l'intéressaient moi je voulais avancer un peu mais pas trop ce que je voulais pas faire la brocante sans lui donc j'ai attendu à un stand où j'ai trouvé un peu de ps3 j'ai demandé à une dame de mettre un jeu de côté pour lui en attendant pour vérifier qu'ici s'il avait ou non et ça tombe bien il ne l'avait pas et puis donc quand il m'a rejoint on a fait le stand avec cette dame et après on a continué la brocante et boum on tombe sur un stand où la personne vendait 12 je crois que c'est 12 jeux de game gire et là franchement assez soufflé parce que en plus de très beaux titres il y avait sonic triple trouble il y avait sonic labyrinthe ouais il y avait quand même de très très beau jeu et donc je demande à personne quels sont les prix et la personne me dit bah les prix sont sur chaque jeu et à l'arrière de chaque jeu mais il y avait des prix qui étaient alors je vais pas dire exagéré parce que globalement c'était les prix de la cote plus ou moins et donc ça assez vite découragé nico puisque on avait des jeux à 34 euros des jeux à 34 euros un jeu à 20 euros un jeu à 18 euros des jeux à 8 des jeux à 7 vous voyez la personne les avait mis comme ça les prix et donc bah sur le lot de 12 jeux ça représentait quand même un sacré prix et puis on discute avec les personnes la personne me dit oui c'est les prix qu'on a mis mais il ya déjà un moment parce qu'on a on avait mis ça sur pour vendre un vide grenier finalement les a pas vendu donc là on les a ressorti et comme comme m'a dit nico après après coup lui il était prêt à repartir et puis moi j'ai préféré discuter avec le vendeur donc nico était à côté de moi et j'ai tenté un coup je lui ai demandé quel serait son prix si on prenait le tout en fait et là aux surprises il nous propose 50 euros alors 50 euros les 12 jeux on va pas se mentir ça fait 4 euros du jeu c'est juste un prix magnifique surtout avec les titres qui avait dedans maintenant est-ce qu'il ya un intérêt pour moi bah si je veux uniquement me faire de l'argent oui il ya un super intérêt pour moi pour le coup j'ai préféré le laisser à nico nico ya des jeux qu'il n'avait pas dans sa collection donc voilà en plus nico est dû me chercher le matin il m'a ramené le midi enfin voilà ça me semblait normal et c'est venu naturellement pour moi avec solo de game gire et pour lui avec un autre article plus tard que je vais vous montrer voilà c'était plutôt cool et donc nico a pris tout l'eau pour 50 euros voilà un super prix un super l'eau c'était génial franchement c'était cool et puis bas comme nico c'est quelqu'un de généreux dans le lot il y avait en double deux jeux il y avait le roi lion et puis aladin et donc bah il me les a offert donc il m'a proposé de les prendre je lui dis que non j'allais pas les prendre parce que globalement je les avais déjà et il m'a dit quand même de les prendre pour que je puisse soit soit le en faire un échange soit du coup amortir un petit peu mes dépenses sur sur la bocante donc franchement merci à toi nico c'était vraiment un beau geste de ta part merci c'est très très cool voilà donc pour les jeux de game gire me concernant ensuite j'ai acheté ce lecteur de mini disque sony en fait on s'est arrêté sur un stand vous l'avez vu un stand où il y avait je vais pas aller la chercher franchement je vais faire le fainéant je vais pas aller la chercher je vous la mettra en photo tout à l'heure c'est pas très grave mais je vais pas aller la chercher parce que j'ai pas envie de monter deux étages mais sur le stand où il y avait donc cette game boy advance sp noir vous l'avez vu que j'ai eu donc au prix de 30 euros donc vraiment un très bon prix et et donc voilà donc j'ai remarqué cette cette game boy advance sp à 30 balles et puis sur ce même stand il y avait aussi des lecteurs sony comme celui ci voilà il y en avait trois donc c'était pas les mêmes modèles et puis bon on s'est arrangé avec nico moi j'en ai pris un il en a pris deux et voilà je suis assez content parce que vous savez qu'il ya quelques semaines j'ai rentré un baladeur cassette sony là je rentre ici ce baladeur mini disque sony je cherche encore le disc man et j'ai rentré aussi cette année mais je ne voulais toujours pas montrer en vidéo une chaîne ifi complète sony de l'époque donc je suis très très content de rentrer du matos sony ça fait vraiment plaisir alors ce qui est cool aussi c'est que je sais pas si vous le verrez sur les images ici mais ils fonctionnent tous on les a testé en live sur place les vendeurs étaient super sympa donc ils nous ont fait donc la game boy advance sp 30 balles et je crois qu'on a payé le lot des trois baladeurs 15 ou 12 euros je sais plus je crois qu'on a réussi à négocier un petit peu à 12 euros mais le vendeur était dur en affaires mais voilà donc c'est vraiment très sympa ça s'ouvre comme ça et puis ça prend des mini disque comme celui ci voilà donc j'en ai embarqué un de mini disque pour aller avec je sais pas du tout ce qu'il ya dedans et comme j'ai pas les écouteurs pour m'en servir mais j'ai pas pu écouter mais voilà très très content de rentrer ce petit lecteur de mini disque donc ça fait vraiment plaisir de rentrer du sony dans la collection voilà donc pour les articles et puis donc la gamme boyette advance sp je vous la prends en photo et je vous la mets ici comme ça vous le verrez j'en avais déjà plusieurs mais j'avais pas forcément le modèle noir en l'eau j'en avais un en boîte mais j'en ai aussi maintenant en l'eau ça me permettra de jouer en direct et puis sur sur la fin de la brocante donc sur le début de la deuxième brocante donc cette brocante où justement on a trouvé les lecteurs mini disque et tout vous avez vu que dans les images on tombe sur un stand où les personnes revendaient certains jeux de leur collection et puis et puis je tombe sur un truc de malade un truc que cherche depuis vraiment longtemps un truc que je voulais absolument rentrer parce que j'ai beaucoup d'items de cette saga dans la collection et donc vous l'avez vu ce n'est autre que le gros collector de last of us partout alors ce collector ça fait longtemps qu'il me fait de l'oeil c'est un collector qui voisine plutôt les 250 euros 220 250 euros c'est plutôt le prix auquel on le trouve aujourd'hui alors la différence entre celui qui a 250 euros et le mien c'est que le mien j'ai la boîte j'ai la boîte complète j'ai la figurine mais j'ai pas tous les accessoires qui étaient dedans vous savez quoi c'est pas grave le collector complet coûte 250 euros sur les images j'ai plus exactement si j'ai les deux parties mais en tout cas sur la première partie vous me voyez arriver sur le stand je le vois je le prends dans les mains et là je commence déjà à vibrer on va dire et puis et puis la personne me dit je crois qu'il le vend 120 euros et direct je dis moi je le prends et puis quand il me ramène la boîte je me rends compte qu'il n'y a pas tous les accessoires dedans du coup ça me freine et je suis pris entre deux feux entre le fait de dire il faut que j'apprenne parce qu'elle est magnifique et puis de me dire est ce que je ne veux pas vraiment complet ce collector donc j'avais quasiment sorti mon argent et je crois même que j'avais là les mains sur les billets et puis hop je fais un peu une petite marche arrière et je dis au bonheur vous n'avez pas tous les éléments du coup je suis désolé ça va pas m'intéresser et finalement je crois que j'ai saoulé nico tout au long de la brocante qu'on a pu faire parce que tout au long de la brocante je me dis j'aurais peut-être quand même dû la prendre je crois même sur la première partie de la vidéo on arrive même à rabattre le prix à 110 et par contre ça me ça me taraude tout au long de la brocante je me dis merde j'aurais dû le prendre et donc on fait le tour de la brocante avec nico et on repasse devant le stand et je croise les doigts en disant j'espère qu'elle est encore là et puis puis je la regarde je regarde la boîte je me dis bon allez il n'y a pas les pièces il n'y a pas toutes les pièces du collector allez je tente je lui dis est-ce que à 100 euros tu me le laisserais sachant que 100 euros je te le prends tout de suite mais par contre voilà j'aurais pas mis plus de 100 euros même si finalement c'est idiot parce que je pense que même 110 ça valait le coup j'ai quand même tenté et puis la personne m'a dit oui donc je suis très très content de rentrer celle ci elle est magnifique et je pensais vraiment pas qu'elle était aussi imposante elle est énorme voilà donc cette magnifique figurine de ellie voilà on n'est pas en train de parler du de la série avec ellie qui ressemble à rien on est en train de parler de ellie la vraie la seule et l'unique et donc cette figurine qui efface eux-mêmes ce dur à main parce que là on n'est plus sur la figurine on est sur vraiment sur un dur à main qui est vraiment superbe et regardez à quel point on va dans le détail on a même ici l'étui l'étui pour les flèches a vraiment la figurine est dans un état incroyable elle est vraiment comme neuf et c'est vraiment un plaisir de la rentrer dans la collection voilà ici on voit même même sur ses chaussures le niveau de détail il est impressionnant même sur les chaussures on voit le logo de converse donc franchement incroyable vraiment incroyable sur le sac on voit encore les petits badges les petits pins de ellie franchement c'est ce diorama il est incroyable et j'ai payé donc ce diorama 100 euros je suis vraiment très très content de cette brocante parce que c'était vraiment un carton si je résume si je résume j'ai payé quoi j'ai payé 2 euros les fèves 2 2 50 7 50 37 50 38 50 46 50 on va dire les 47 47 10 ah oui il ya aussi la montre de mon fils que je vous ai pas montré pourquoi parce qu'elle en fait elle est elle est partie elle est partie je vous mettrai le le prix total de ce que j'ai acheté dans la vidéo ça m'évitera de calculer mais il ya aussi la montre diesel que j'ai acheté pour mon fils donc cette montre diesel que j'ai payé 17 euros qui est vraiment pas cher parce qu'en plus j'ai bien regardé elle était légère ça me paraissait bizarre mais finalement j'ai regardé je sais que les contrefaçons le la tête d'indien est vraiment minuscule là c'est vraiment la grosse tête d'indien avec le numéro de série tout donc voilà en tout cas la référence de la montre donc je sais que c'est une vraie elle était fourni en plus avec la boîte et donc je suis allé en bijouterie parce que la pile ne fonctionnait plus une pile en général c'est je crois que c'est 8 euros et quand il a quand il a mais dans la montre c'est dix balles je crois et donc j'y suis allé avec mon fils qui rentrait de chez sa mère ce week-end et donc il était trop content parce qu'il n'avait pas de montre et voilà les jeunes aujourd'hui ils servent de leur téléphone mais bon comme mon fils aime beaucoup le blanc et que ces derniers temps pour son bac français il n'avait pas de montre et j'avais dû passer la mienne qui était un peu trop grande je m'étais dit que c'était une bonne chose et puis ça lui a fait super plaisir on est allé l'amener il ya quelques jours chez le bijoutier pour faire remplacer la pile il faut aussi enlever deux maillons et donc la pile le remplacement de la pile plus le fait de retirer les deux maillons me coûte 23 euros ce qui amène la montre au global à un prix de 40 euros j'essaierai de regarder sur internet mais bon en général c'est ces montres là les diesels minimum elles valent 150 balles donc même si c'est à 40 à partir du moment où une fois la pile installée elle fonctionne ça restera vraiment un très très joli loot en vide grenier voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas pour moi c'était génial c'était vraiment une super matinée passé avec nico donc de la chaîne tonton je vous remettrai lien de sa description mais c'est certainement pas moi qui vais qui qui vais vous le faire découvrir vous le connaissez certainement déjà tous donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous laisse comme d'habitude liker commenter partager et si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à le faire merci et à bientôt salut merci